Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 16 pronostics, mes 16 points de vue sur les matchs d'Europa League. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. On commence cette quatrième journée de Ligue Europa à 18h45, direction le Danemark que Brondby reçoit les Glasgow Rangers. Les locaux ne parviennent pas pour le moment à exister dans cette phase de poule après leur nul d'entrée contre le Spartat Prague 0-0. Brondby s'est incliné à deux reprises contre Lyon 3-0 et contre les Rangers lors de la troisième journée 2-0. Les Danois sont donc logiquement lanterne rouge du groupe A et une chose inquiétante pour eux, en trois matchs de Ligue Europa, ils n'ont toujours pas inscrit le moindre but. En plus de ce mauvais parcours européen, Brondby est aussi à la ramasse. En championnat, ils sont à la sixième place avec 13 points de retard sur le leader Midgilland. En face, les Rangers ont mal débuté la compétition en perdant d'entrée leur match contre Lyon 2-0 et au Spartat Prague 1-0. Mais en revanche, ils se sont bien relancés lors de la dernière journée avec ce succès acquis contre Brondby 2-0 et occupent après trois matchs la troisième place de ce groupe. Les hommes de Steven Girard, contrairement à Brondby, sont en forme en championnat avec une place de leader au classement et pourraient ici, en cas de victoire contre Brondby et si Prague ne gagne pas contre Lyon reprendre la seconde place de ce groupe, je pense que les Écossais gagneront ce match de 1. Second match de cette journée, déplacement compliqué pour le locomotive Moscou en Turquie à Galatasaray. Les Turcs, avec leur première place, sont bien placés pour la qualification. Ils possèdent trois points d'avance sur leur dauphin, la Lazio de Rome. Très solide, ils n'ont pas encore perdu et n'ont toujours pas encaissé le moindre but en trois journées, 0-0 à Marseille et deux victoires 1-0 contre la Lazio et Moscou. Ma conclusion, on a ici deux équipes totalement opposées, d'un côté le premier du groupe et de l'autre côté le dernier. Galatasaray a été très solide il y a deux semaines en Russie et à domicile en Turquie, je pense qu'il devrait prendre les trois points. Je vois encore un petit succès 1-0. Déplacement en Belgique pour les Anglais de West Ham du côté de Genk. D'un côté, les Belges, dernier de leur groupe avec trois points en trois journées et de l'autre côté, le leader, les Hammers de West Ham qui réalise un parcours parfait, trois victoires en trois matchs, sept buts inscrits et zéro encaissé. En plus du classement, les Anglais sont clairement en grande forme, toute compétition confondue, ils restent sur huit victoires en neuf matchs, tandis que Genk de son côté sur six défaites en neuf matchs. Au match allé, en Angleterre, les Hammers avaient facilement dominé les Belges 3-0 et je pense que ce sera le même refrain pour ce match retour, je vais dire 2-1. On a ici un match qui paraît sur le papier plutôt déséquilibré. D'un côté, Naples, équipe habituée à jouer l'Europe chaque saison et en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que cette saison, ils sont vraiment en forme. Ils occupent actuellement la tête de Serie A, un bilan énorme, 10 victoires et un nul en 11 journées et une chose très importante, Naples à domicile sur l'année civile 2021, c'est 32 matchs et seulement trois défaites. Leggia, de son côté, en plus d'être inférieur à Naples et également en méforme depuis plusieurs matchs, six défaites en sept matchs. Et côté confrontation, encore un gros avantage aux Italiens, Leggia et Naples se sont affrontés à trois reprises, ces trois succès du Napoli, 2-0, 5-2 et 3-0. Selon moi, pour ce match, victoire logique de Naples, 2-0. Quatrième journée, groupe A, Lyon reçoit le Sparta de Prague. Une chose est sûre, les Lyonnais après trois journées font une grosse impression dans la compétition, réalisant pour l'instant un sans-faute. Les hommes de Peter Boz caracolent en tête du classement avec déjà cinq points d'avance sur le second, le Sparta de Prague. On revient rapidement sur le parcours des Guns. Tout d'abord, une victoire 2-0 contre les Rangers, une autre 3-0 contre Bramby et lors de la troisième journée, un succès 4-3 sur la pelouse de Prague. Côté championnat, l'OL occupe la sixième place de Ligue 1 avec 19 points en 12 journées. Mon point de vue pour ce match, à domicile, Lyon devrait faire un pas de plus vers la qualification en prenant les trois points contre Prague. Ils pourront compter sur Toko et Kambi, meilleur buteur de la compétition. Selon moi, les Lyonnais gagneront ce match et assureront leur qualification 2-0. Deuxième club français, Monaco reçoit le PSV. Pour l'instant, malgré beaucoup d'inconstances en Ligue 1 et une triste dixième place, les monégasques font bonne figure en Ligue Europa. Ils occupent la première place du groupe avec deux victoires contre Stamgraz et le PSV et un match nul contre la Sociedad. Pour ce match, les hommes de Nikko Kovac auront l'intention de conserver leur place de leader dans ce groupe. Mais attention tout de même aux Hollandais qui sont beaucoup plus réguliers que Monaco. Ils voudront également prendre leur revanche du match aller. Je vois ce match retour se solder par un nul un partout avec tout de même un avantage de sécurisation pour Monaco. On a ici un match entre les deux premiers de ce groupe. L'Olympiakos deuxième reçoit Frankfurt premier. Après un début de saison plutôt timide avec beaucoup de matchs nuls, les Allemands vont beaucoup mieux et montrent un beau visage en Coupe d'Europe. Un nul, un partout contre Fenerbahce, une victoire 1-0 contre Anvers et une autre victoire contre son adversaire du jour, 3-1. En championnat, ils ont également montré qu'ils étaient une bonne équipe en battant notamment le Bayern de Munich et en accrochant Leipzig ce week-end un partout. Je m'attends ici à un match plutôt équilibré entre les Grecs et les Allemands. Je vais une nouvelle fois partir sur un nul, cette fois-ci 0-0 avec un avantage aux visiteurs. Real Sociedad, Sturmgraz. D'un côté, des Espagnols qui réalisent un très bon début de saison. Ils restent sur un total de 15 matchs sans la moindre défaite, leader de Liga et second en Europa League. Et de l'autre côté, les Autrichiens de Sturmgraz qui restent sur 4 défaites de suite et qui sont déjà largués pour la course au titre en championnat. Au match allé, la Real s'était imposée 1-0 et selon moi, à domicile pour ce match retour, ils gagneront une nouvelle fois 2-0. Les Turcs de Fenerbahce se déplacent en Belgique à Anvers. En mauvaise posture dans cette poule de Ligue Europa, Anvers s'occupe le 4e et dernier rang du classement avec un point au compteur. Les Belges ont débuté la compétition avec deux revers concédés contre l'Olympiakos 2-1 et contre Frankfurt 1-0. Ils ont ensuite réagi lors de la dernière journée en prenant un bon point du côté de Fenerbahce 2-2 et côté championnat. Anvers est actuellement 3e au classement avec 24 points pris en 13 journées. Mon point de vue, je m'attends à un match plutôt serré mais je vois plutôt les Turcs s'imposaient 1-0. Direction l'Allemagne, le Bayer Leverkusen reçoit le Betis-Séville. On a ici une équipe globalement décevante, Leverkusen qui après un bon début de saison avec une série de 9 victoires en 11 matchs a totalement dégringolé. Il reste sur 5 matchs sans la moindre victoire et une défaite à domicile 2-0 contre Wolfsburg. En Ligue Europa, c'est un peu mieux puisque les Allemands sont premiers de leur groupe avec 7 points, ils vont devoir se ressaisir pour assurer leurs qualifications. Ils reçoivent ce jeudi le second du groupe, le Betis-Équipe plutôt solide, 5e de son championnat, très peu de défaites depuis le début de saison. Mon point de vue, on a ici deux bonnes équipes même si la forme est plutôt du côté des Espagnols, je ne les vois pas gagner. Je vais partir sur un score nul de 1 partout avec un avantage en homneau bête à Leverkusen. Pour ce match entre Braga 2e du groupe et Ludo Goretz 4e avec 1 point, je vais partir sur un succès des locaux qui sont très solides à domicile 2-1. On a ici un match très serré, le Dynamo Zagreb reçoit le Rapide Vienne. Respectivement 2e et 3e de leur groupe avec tous les deux 3 points, on peut s'attendre à un match disputé et serré entre deux formations qui se battent pour la même place. Le match allé en Autriche, c'était soldé par une victoire de Vienne 2-1. En déplacement, les Autrichiens ne sont pas au top, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, je vais donc partir ici sur une victoire de Zagreb 2-1. Belgrade-Midji Land. Toujours invaincu dans ce groupe F, l'étoile rouge de Belgrade affiche un beau visage et occupe la tête du classement avec 5 points d'avance sur la 3e place. Très bon départ pour les Serbes qui ont remporté d'entrée deux matchs contre Braga 2-1 et sur le terrain de Ludo Goretz 1-0. Et lors de la dernière journée, ils ont pris un bon point à Midji Land 1-2. Quadruple champion de Serbie en titre, Belgrade a cette saison un peu plus de mal. Il pointe en 2e place avec 8 points de retard sur le leader. Mon point de vue, le match allé entre les deux équipes a été très serré 1-2 au Danemark. Je vois ici un nouveau duel plutôt accroché, je vais dire comme au match allé 1-2 avec un avantage aux locaux. Pour ce match entre Ferencevaros et le Celtic, je vais partir sur un petit succédé visiteur 1-0. 15e match, on file en Angleterre, les Foxes de Leicester reçoivent le Spartak Moscou. Leicester se montre poussif dans cette phase de poule et figure au 3e rang avec seulement 4 points au compteur. Les Foxes ont réalisé un mauvais départ avec un nul à domicile contre Naples 2-2 et un revers subi au Legia Varsovie 1-0. Ils ont ensuite réagi en s'imposant sur la pelouse du Spartak Moscou. 4-3. En première ligue, Leicester comme en Coupe d'Europe montre beaucoup trop d'inconstances, seulement 10e du championnat. Les hommes de Brendan Rodgers restent sur une défaite à domicile 2-0 contre Arsenal. Au match allé, les Anglais s'étaient imposés 4-3 et malgré leur irrégularité, je vois plutôt Leicester gagner ce match 2-1. 16e match de cette journée de Ligue Europa, direction le groupe E, les Marseillais reçoivent la Lazio de Rome. Complètement au ralenti dans cette phase de poule, Marseille reste malgré tout dans la course pour la qualification. Les Fosséens sont actuellement 3e mais ne comptent qu'un point de retard sur la 2e place occupée justement par la Lazio. Malgré que Sampaoli est plutôt une tactique portée vers l'attaque et ça se voit en Ligue 1, ici en Coupe d'Europe, Marseille a du mal à marquer des buts. Ils ont pour l'instant fait 3 matchs nuls, 1 partout contre Moscou et 2x 0-0 contre Galatasaray lors de la dernière journée à Rome. En championnat, depuis la défaite à Lille 2-0, ils ont enchaîné 4 matchs sans défaite, 1 nul contre Paris 0-0 et Nice 1 partout et 2 victoires contre l'Orient 4-1 et à Clermont le week-end dernier 1-0. Ma conclusion pour ce match, la Lazio n'est pas au top de sa forme mais selon moi ce sera compliqué pour l'OM, je vois plutôt les Italiens s'imposer au Vélodrome 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bons pronostics, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501